Assalamu alaikum wa rahmatullah mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler sur les groupes sanguins, le système ABO, donc restez branchés. Avant de commencer le cours, je vais donner des définitions de certains concepts immunologiques. On commence par l'antigène. L'antigène est une substance capable d'induire la formation d'antigènes et de se combiner spécifiquement avec eux. L'antigènes est une proténie plasmatique synthétisée par un sujet en réponse à l'introduction d'un antigène donné et se combinant spécifiquement avec lui. Le lien entre antigènes et anticorps donne un complexe anticorps-antigènes. Les groupes sanguins sont définis par la présence des antigènes à la surface des imatifs ou des globules rouges. Ils sont transmis génétiquement. Actuellement, au moins 29 systèmes de groupes sanguins sont connus. Aujourd'hui, on va parler sur le système ABO. Le système ABO est défini par l'antigène A et l'antigène B qui peuvent être pris en l'un ou l'autre, les deux à la fois, ou l'absent, ce qui définit quatre groupes sanguins, groupe A, groupe B, groupe AB et le groupe O. Les imatifs du groupe A portent l'antigène A, les imatifs du groupe B portent l'antigène B, les imatifs du groupe AB portent les antigènes A et B, et les imatifs du groupe O ne portent ni l'antigène A ni l'antigène B. Ces anticorps sont présents dans le plasma du sujet. L'anticorps anti-B correspond au groupe A, l'anticorps anti-A correspond au groupe B. Dans le groupe AB, il n'existe ni anticorps A ni anticorps B. Et dans le groupe O, il existe dans le cirone les anticorps anti-A et anti-B. Désolée, et anti-B. Comment déterminer les groupes sanguins ABO? La détermination, elle se fait au laboratoire par deux épreuves complémentaires. La première épreuve, c'est l'épreuve de Beth Vinson. Épreuve globulaire qui consiste à déterminer les antigènes présents sur les imatifs. On utilise des sérums tests anti-A, anti-B et anti-AB pour les identifier. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve de Simone. C'est une épreuve cirique qui consiste à déterminer les anticorps présents dans le sérum d'un sujet. On utilise des imatifs tests. Imatifs tests A, imatifs tests B et AB pour les détecter. J'espère que les informations sont à étudier. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et de m'abonner. Pour avoir plus d'informations, continuez la page Nourul Houda bio. Et merci pour votre attention. A la prochaine, Inch'Allah. Salam.